Je suis Isabelle Vallaud, je suis responsable régionale au sein du service social maritime. J'occupe cette fonction depuis 12 ans et précédemment j'ai été assistante de service social pendant 20 ans au service social maritime également. J'encadre les assistants sociaux qui sont répartis sur le territoire du Nord, Hauts-de-France, Normandie et Bretagne-Nord, pour lesquels nous intervenons au profit de l'ensemble des gens de mer. Les assistants sociaux organisent sur les territoires des informations à caractère collectif où ils englobent des informations d'ordre droit administratif, mais également vont sensibiliser les marins sur la protection. La protection au niveau social, protection sociale, mais aussi protection en termes de sécurité, notamment un rappel aux obligations et aux droits et devoirs à la fois des employeurs et des salariés. notamment sur le port des EPI et le port du casque, le port des gants, les chaussures adaptées, c'est incontournable. Le VFI également. Parce que l'employeur a effectivement une obligation de mettre des moyens, mais il y a aussi une appropriation qui doit se faire par les salariés. Moi, je vois les effets des campagnes de prévention, de la sensibilisation, de la professionnalisation aussi de ces métiers. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, les choses ont nettement évolué. Il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris une autre dimension. Et puis les accidents ont aussi été décortiqués, expliqués, et l'analyse des causes ont révélé que plus on travaille sur la prévention, la sécurité, c'est tout à fait gagnant pour tout le monde. L'intérêt, il peut être pécunier et intéressant aussi pour l'entreprise. Quelqu'un qui se blesse, c'est quelqu'un qui va avoir un arrêt de travail, surtout à la pêche, qui va se retrouver avec une indemnisation beaucoup plus faible qu'une activité normale. Et les conséquences sociales, elles sont immédiates, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus assumer leur charge, qui sont dans l'inquiétude de leur avenir personnel, qui vont englober leur famille. Donc toutes ces conséquences-là, elles sont sociales et elles sont fortes, aussi bien pour l'employeur qui doit supplé à l'absence de la personne compétente, retrouver quelqu'un qui puisse répondre à la commande et répondre aux besoins de l'entreprise. Le mot que j'ai à dire, c'est que je pense qu'ils sont en bonne voie, c'est juste qu'il faut qu'ils s'autorisent de prendre le temps. Cet investissement-là, il sera payant par la suite. La sécurité des marins, tous acteurs, tous gagnants. C'est parti. C'est parti. C'est parti !